Une des façons les plus efficaces de vivre rapidement de vos services de création de sites web, c'est de vendre des sites web aux petites entreprises locales qui se trouvent déjà autour de vous. Et comme ça, vous pouvez rapidement générer entre 3 et 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Typiquement, on parle des entreprises qui existent dans votre village, dans votre quartier, dans votre rue, dans votre ville. Des petites entreprises locales qui génèrent entre 200 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires qui sont déjà là et qui ont besoin d'un meilleur site web pour pouvoir progresser dans leur croissance. Ça peut être un fleuriste, une grosse boulangerie, un restaurant, un hôtel, une clinique vétérinaire, même un fabricant de barbecue ou de camping-car, peu importe, la liste est sans fin et toutes les entreprises sont déjà autour de vous. C'est littéralement comme d'être un mineur devant une mine d'or, s'en fout. Et ça, c'est l'opportunité que vous avez actuellement devant vous que vous pouvez saisir. Par contre, il faut s'y prendre de la bonne façon. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les 5 étapes pour vendre des sites web à des entreprises locales qui se trouvent déjà autour de vous. Cette méthode, elle est en partie inédite et c'est directement le fruit de la réflexion que j'ai eue et de tous les tests que j'ai faits avec toutes les agences et les freelances que j'ai pu accompagner dans ces dernières années. Alors accrochez-vous bien, c'est parti. La première étape déjà, c'est de vendre la bonne chose, de vulgariser. Ce que je veux dire par là, c'est que la petite entreprise locale, elle s'en fout de son score de performance, de ses balises H1, H2. Le côté technique, le côté vraiment technique informatique, l'entreprise, elle s'en fout. N'allez pas voir une PME locale en lui parlant de son score de performance qui est noté D ou de son temps de latence. C'est pas ce qui va convaincre une petite entreprise de vous acheter un site web. Ce qu'une petite entreprise, elle veut, c'est un site web qui fonctionne bien, qui vend, qui marche sur les mobiles, qui attire de la clientèle, qui est juste beau, qui est sexy, qui représente sa marque et son entreprise. Donc vendez-lui plutôt un site qui correspond à ces différents critères, qui correspond en fait à cette finalité que veut la petite entreprise. C'est-à-dire un beau site à la hauteur de sa marque ou de son entreprise qui va attirer de la clientèle et qui va convertir de la clientèle, qui va générer des ventes, des devis, peu importe son objectif. Mais pas une technicalité. Ne vendez pas des caractéristiques, vendez directement la finalité de ce site web. Et ce premier point, c'est peut-être un des plus importants au fond parce que je vois plein de freelancers et de consultants qui prospectent en essayant de vendre de la technique, en disant que leur site web sera meilleur que le Wix qui est actuellement en ligne. Le problème, c'est que ça, ça ne parle pas au prospect. Donc vous aurez beau décrocher des dizaines de rendez-vous, si derrière, vous n'avez pas une compréhension de ce que veut réellement votre prospect, si vous ne lui vendez pas la finalité, donc de gagner plus d'argent parce que le site est beau et efficace, eh bien, peu importe le nombre de rendez-vous que vous aurez, vous n'aurez pas de client à la clé, vous n'arriverez pas à vendre vos sites web. Donc quittez la technique, quittez la vente des caractéristiques et vendez vraiment une finalité, un beau site web qui marche et qui génère de l'argent. La deuxième étape, c'est d'avoir un pricing adapté aux petites entreprises locales qui ne font pas un énorme chiffre d'affaires, qui font par exemple entre 200 000 et 1 million. Parce que bien évidemment, ces entreprises-là, elles n'ont pas un budget infini pour leur site web. Généralement, c'est déjà bien quand on tape des plafonds comme 3 500 à 5 000 euros pour un site web, ça va être compliqué d'aller au-delà de ces montants. Par contre, il ne faut pas aller trop bas non plus. Ça, c'est une erreur que je vois souvent dans les agences en démarrage ou chez les freelances, c'est de vouloir vendre trop peu cher pour être plus sexy, entre guillemets, alors qu'en fait, ça fait l'effet inverse. Si vous voulez être considéré comme un prestataire de qualité, si vous voulez quand même être bien positionné sur votre marché, je vous conseille de ne pas aller en dessous de 1 500 à 2 000 euros. Donc de pratiquer des prix qui sont en gros entre 1 500 et 5 000 euros, et plutôt entre 2 000 et 3 500 idéalement. Comme ça, vous aurez un positionnement quand même qualitatif, on aura quand même l'impression de vous acheter un produit de qualité, et en plus, à terme, vous pourrez monter vos prix. Parce que si vous démarrez à 500 ou à 750 euros, ce sera très compliqué dans quelques mois de vendre un site web à 5 000 euros, si c'est ce que vous voulez. Alors que si vous commencez à 2 000 euros, bon bah on peut encore justifier une hausse de prix jusqu'à 3 000, 4 000, 5 000, si vous améliorez la qualité de ce que vous produisez. Donc ne soyez pas trop bas, ne soyez pas trop haut, soyez pile dans la moyenne du marché pour les PME, donc entre 1 500 et 5 000. Quand ces deux premiers points sont bien intégrés, du coup vous comprenez globalement ce que vous devez vendre et à quel prix, et comment le présenter, là on peut passer à la prospection à proprement parler. Donc là, on y va pour la troisième étape, qui est en réalité la première vraie étape de la prospection, identifier l'entreprise. Donc là, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir autour de vous des entreprises qui font quand même au moins 200 000 de chiffre d'affaires. 200 000, c'est vraiment pas énorme pour une entreprise. C'est-à-dire que quand on est dans le service, évidemment, on est dans une activité à forte marge, donc 200 000, ça paraît beaucoup, on va faire plus de 15 000 par mois, ça paraît beaucoup. Mais si vous allez voir des boutiques qui vendent des produits ou des entreprises comme des cliniques vétérinaires ou même des coiffeurs, des entreprises où il y a du matériel, etc., 200 000, ça s'atteint assez vite. Donc des entreprises qui font 200 000, il y en a vraiment un grand volume autour de vous, mais veillez bien à aller voir des boîtes qui font au moins ce chiffre d'affaires. N'allez pas vers des trop petites entreprises, je mets un warning là-dessus, c'est vraiment un critère important. N'allez pas vers des boîtes qui font 30 000, 50 000 ou moins de 200 000 de façon générale, parce que là, par contre, même les pricing dont on a parlé précédemment à 2 000 ou 3 000 euros, ça peut commencer à bloquer. À 200 000, vous êtes sûr qu'une entreprise aura les moyens pour un site web entre 2 000 et 5 000. Donc ça, c'est la première chose, identifier des boîtes autour de vous. Alors comme on joue en local, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller tout simplement sur des choses comme Google Maps, le site de la mairie de votre ville, le site de la chambre de commerce de votre ville, les répertoires d'entreprises de votre région. Il y a une tonne de sources pour trouver les entreprises de votre région. Donc vous allez sur ces répertoires-là et vous listez toutes les entreprises. Et vous essayez de déduire leur chiffre d'affaires global. Donc on s'en fout du chiffre exact. L'important, ce n'est pas de savoir si elles font 250 000 ou 460 000. Non, ce qu'on veut savoir, c'est juste si elles font au moins 200 000. Donc vous regardez si elles ont des locaux, si elles ont des employés. Vous pouvez trouver ça sur Société.com, sur Papeur, sur LinkedIn. Il y a plein de sources d'informations. Vous pouvez même taper simplement le nom de l'entreprise plus chiffre d'affaires dans Google. Et généralement, vous allez déjà trouver l'information. Google va faire le travail pour vous. Donc vous voyez, vous pouvez déjà déduire globalement si elles font au moins 200 000 et plus. Partez du principe qu'une boîte qui a 3, 4 employés et plus, c'est déjà au moins 200 000. Parce qu'en fait, la meilleure façon de déduire les rentrées d'argent d'une boîte, c'est de regarder ses sorties. Si une entreprise a un beau local avec un gros loyer, si elle a des camions, des véhicules à son nom, si elle a 3, 4, 5 employés, évidemment, ce n'est pas une boîte qui fait 4 000 balles par mois. Donc vous pouvez être en confiance et partir du principe que cette entreprise génère de l'argent. Si c'est un établissement physique comme un restaurant, un hôtel, ce genre de choses, vous pouvez déduire le chiffre d'affaires. Si un hôtel a 100 chambres, en moyenne à 200 balles la nuit, on peut faire même à 50% de taux d'occupation, même s'il y a le vent que la moitié de ses chambres toutes les nuits, on peut déjà imaginer un chiffre d'affaires moyen pour cet hôtel. Donc vous pouvez déduire de façon générale un chiffre d'affaires. Même si ce n'est pas précis, ce n'est pas grave. L'important, c'est de s'assurer qu'il est quand même supérieur à peu près à 200 000 euros. Et en France ou en Europe, en tout cas, en Belgique, je crois que c'est encore plus précis. Il y a quand même beaucoup de sources d'informations sur Internet qui vous permettent d'avoir des chiffres d'affaires approximatifs. Vous pouvez vous y aider. Une fois que vous avez identifié toutes ces entreprises autour de vous, donc encore une fois, ne regardez pas trop loin, elles sont déjà autour de vous. Dans mon cas, à Shawinigan, autour de moi, j'avais des boutiques de vêtements, j'avais des grosses boulangeries. Donc quand même une boulangerie qui faisait pas mal d'argent. Il y avait un café, un restaurant, un hôtel. Tout ça, c'est ce que j'avais signé. Il y avait une boutique de juste société, une boutique de cadeaux, il y avait un centre de yoga, une salle de crossfit et aussi une marque de vêtements écolo. Enfin, vous voyez ? Et même cette marque-là qui payait pas de mine à première vue faisait plus d'un million de chiffres d'affaires. Vous voyez ? Tout ce genre d'entreprise, c'est des choses que j'avais dans les peut-être 3 kilomètres autour de mon appartement. Et voilà, c'est des boîtes au centre-ville, sur la rue principale. Donc vous voyez, ces entreprises-là, elles sont autour de vous. Allez-y. OK ? C'est juste un aparté, mais prenez le temps d'analyser chaque entreprise autour de vous. C'est important. Et quand vous les avez analysées, qui est donc l'audit. Donc vous allez regarder le site web de toutes ces entreprises et vous allez les auditer. Alors quand je dis « audit », je le mets entre guillemets parce que concrètement, un audit, ça pourrait être énorme. Ça pourrait être un document de 50 pages où on vient relever toutes les forces et les faiblesses. Là, je vous conseille de simplement faire la base de la base en termes d'audit, c'est-à-dire une petite analyse des points faibles du site web. Donc c'est-à-dire que vous regardez le site web de votre prospect et vous allez relever tout ce qui ne va pas. Alors le but n'est pas d'être dans les détails et de trouver par exemple la quatrième page où le responsivité n'est pas parfait ou le bouton qui n'est pas centré. Ça, on s'en fout. Vous voulez trouver des sites web qui sont vraiment obsolètes, des sites qui sont vraiment éclatés au sol et qu'il faut refaire en toute urgence si on veut avoir des résultats. Donc par exemple, des sites qui ne sont pas responsifs du tout, genre qui ne s'ouvrent pas du tout sur le mobile. Ça, en 2024, c'est grave. Un site où il n'y a aucun call to action clair, donc pas de bouton clair. Ça, c'est grave. Un site qui est vraiment moche parce que mine de rien, oui, ce n'est pas ultra marketing mais en attendant, l'image, ça compte. Pour faire confiance à une entreprise, pour faire confiance à un site web, il faut qu'il soit un minimum beau, il faut qu'il donne envie. Donc un site ultra moche, ça compte. Aussi, des sites où il manque des informations importantes. Je donne un exemple. Il y avait une usine que j'ai signée dans la ville où je vivais, Chez Winnigan, qui voulait recruter. Je voyais clairement sur leur page Facebook qu'il y avait un objectif de recrutement urgent et qu'on allait sur leur site web, le site était moche, ultra froid. Il n'y avait rien sur les valeurs, la mission de l'entreprise. Il n'y avait rien sur le recrutement. Il n'y avait pas de page carrière. Une page carrière, c'est la page où les entreprises mettent leur offre d'emploi et pourquoi on devrait bosser chez eux, etc. Il n'y avait rien du tout. Le site n'était pas du tout accueillant et ne donnait pas du tout envie de postuler. Bon bah, moi quand je vois ça, même si le site n'est pas complètement mort, je vois ça et je vois l'entreprise qui veut recruter, je me dis, ok, je vais aller les voir parce que dans leur objectif de recrutement qu'il y a en ce moment, il y a un vrai problème. Leur site ne donne pas envie de postuler chez eux. Donc là, on est sur un problème avéré qui doit être mis dans mon petit audit et qui doit être remis. Donc en gros, quand je vous dis audit, on verra la forme que ça prend plus tard, mais l'idée générale, le fond, c'est de préparer une analyse où vous écrivez les gros points faibles du site web et l'impact que ça a. Donc je vous donne un exemple. Si demain, je vois un site web, donc dans ma ville, où il n'y a quasiment pas de call to action pour réserver une nuit ou sur lequel il n'y a pas les prix, il n'y a pas des belles photos ou les descriptifs ne sont pas clairs et qu'en face, il y a son concurrent qui a un beau site web où on voit des belles photos, des prix, etc. Et bien dans mon audit, je vais expliquer à cette entreprise que concrètement, il y a des points faibles sortent tel et tel et tel élément et que ça, ça empêche les gens de passer à la réservation alors que le concurrent a un site qui comprend tous ces éléments-là et les gens réservent dessus. Et vous voyez, avec cette information-là, je vais venir expliquer par A plus B à mon prospect qu'il a besoin d'un nouveau site web pour vendre davantage. Et ça, c'est un audit tout simple, c'est une analyse toute simple. Quand on sait créer un site web, quand on sait ce qu'est un site web qui vend, ça prend quelques minutes pour voir les gros défauts. Parce que là, encore une fois, on parle de défauts évidents, on ne va pas dans les détails. Mais quand on voit un site qui n'est même pas responsif, ça va assez vite que de dire aux prospects dans notre analyse. Aujourd'hui, 82% des visites se font sur mobile. Donc si votre site web ne marche pas sur mobile, c'est 82% des clients potentiels qui disparaissent. C'est-à-dire, du moment que ça, vous l'exprimez dans votre analyse, vous serez écouté par votre prospect. Il y aura une opportunité au-dessus de votre prospect et c'est là que vous aurez vos chances d'obtenir un rendez-vous. Mais ça, on y revient juste après. Donc, identifier l'entreprise et faire un audit de cette entreprise, de son site web, c'est la première grande étape. Ci-dessous, en description, je vous ai mis un exemple d'audit. Parce que justement, j'en ai fait un. Moi, ce que je fais, c'est que c'est des fiches imprimées puis plastifiées quand je les remets en physique. Mais ça, on en parlera après. Mais des fiches concrètement d'audit qu'on fait sur Canva. Donc moi, tout ce que je vous montre là, c'est fait sur Canva. J'ai mis un exemple en description qui est entièrement gratuit. Vous pouvez le télécharger, le prendre pour modèle et créer vos propres audits. Et cette fiche, c'est vraiment le même modèle pour tous les sites web que je vais prospecter. Donc, pour chaque prospect que j'identifie, je trouve les gros défauts de son site. Je les mets en avant dans cette fiche qui est faite sur Canva. Donc, jusque là, c'est une méthodologie que je pense que vous connaissez peut-être déjà si vous suivez ma chaîne. Jusque là, je pense qu'on est raccord. Donc, on identifie la boîte. On a un audit clair de ce qu'on peut lui proposer. Et là, on passe à la prochaine étape. Donc, la quatrième étape officielle de ce plan d'action. Et c'est là où ça va commencer à changer par rapport à d'habitude. Et c'est là où j'ai quelque chose d'indie à vous proposer. Alors, je vous préviens, cette quatrième étape, elle est chronophage. Elle va vous prendre du temps. Par contre, ça va faire exploser votre taux de conversion et le nombre de gens qui vont accepter de prendre un rendez-vous avec vous. Parce que je vous rappelle quand même que l'objectif de tout ça, c'est d'obtenir un rendez-vous. Le but ici, c'est d'aller voir une entreprise avec l'audit, donc dont on vient de parler, et ce dont je vais vous parler juste après, et de proposer à cette entreprise un rendez-vous pour approfondir le sujet et pour voir ce en quoi ça consiste de créer un site web. Donc là, l'idée, c'est de lui dire, écoutez, là, voici l'audit de ce qu'on peut faire pour vous. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un rendez-vous de 15-20 minutes dans lequel je vais vous expliquer concrètement combien ça vous coûterait de refaire votre site web, combien de temps ça prendrait, et comme ça, vous aurez toutes les cartes en main pour prendre une décision. Donc vous voyez, c'est vraiment ça l'objectif, c'est d'obtenir un rendez-vous plus tard avec le prospect. C'est pas de le signer sur place. Donc, on a l'audit, déjà, qui va capter l'attention de nos prospects. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui montrer ce qu'on est capable de faire et ce à quoi pourrait ressembler son monde idéal avec un nouveau site web. Là, ce que je vous propose, c'est, et je sais que c'est chronophage, mais faites-moi confiance, ça va faire exploser vos résultats, c'est qu'on va venir créer une mini-maquette de ce à quoi pourrait ressembler son site web. Bien sûr, ça va prendre un peu de temps, mais avec les outils qu'on peut trouver, par exemple, moi, j'utilise le thème Divi qui est sur WordPress, il y a plein de templates dedans, ça prend en réalité 30 à 45 minutes pour créer une page d'accueil intéressante avec les bonnes couleurs, les bons textes. Vous voyez, l'idée, c'est juste de montrer un aperçu d'un site web, donc vraiment le début d'une page d'accueil, mais qui a l'air sexy, qui a l'air vraiment au goût du jour. Imaginez-vous, à la place du plombier de votre ville, il a 5 employés, il a une boîte qui commence à décoller et il a un site web qu'il a fait à ses tout débuts avec très peu de moyens et qui est super moche. Et là, il reçoit, disons, un email de votre part dans lequel vous vous présentez, vous lui dites que vous avez fait une analyse de son site web, voici l'analyse en pièce jointe. Là, il voit votre audit dans lequel vous repérez tous les gros points faibles, vous montrez aussi des exemples de sites web de plombier qui fonctionnent bien. Donc, vous lui montrez en quoi c'est une opportunité de créer un nouveau site web. Et à côté, il voit une image, donc une capture d'écran d'un beau site web avec son logo qui est sexy, qui est beau, qui représente sa marque de façon idéale. Et là, tout ce que vous lui proposez, c'est un rendez-vous de 15 à 20 minutes pour voir comment ça pourrait fonctionner s'il vous laisse ce site web en ligne dans moins d'une ou deux semaines. Évidemment que c'est attrayant. Vous voyez, quand on présente les choses sous cet angle-là, évidemment que le prospect, déjà, il va être flatté par le temps que vous allez accorder à son dossier, parce que vous allez être impliqué dans la prospection. Il y a l'ego qui va jouer parce que là, il va se dire, ok, cette personne s'est vraiment intéressée à moi au point de mettre du temps sur mon dossier. Et en plus de ça, vous avez soulevé une vraie opportunité et une curiosité. Et je vous dirais même dans le quatrième point que vous avez généré un désir. Parce que le plombier, ce n'est pas un expert du marketing. Jusqu'à maintenant, probablement que l'idée d'avoir un beau site web, c'était vague pour lui. Là, il vient de voir son logo sur la page d'accueil, le début d'une page d'accueil d'un beau site web. Maintenant, il visualise ce que c'est pour lui. Et maintenant, ça lui donne envie de l'avoir et de le voir en ligne. Donc, vous venez d'activer tout ça simplement avec un email. Vous voyez là, dans ce contexte, votre prospect, il reçoit vraiment quelque chose de ultra personnalisé. Et ça, je peux vous dire un truc. Aucun concurrent ne le fait. Ce genre d'approche que vous allez faire, oui, c'est chronophage, mais aucun concurrent ne se mouille à ce point-là dans sa prospection. Et c'est comme ça que vous allez réellement vous démarquer. Il n'y a pas besoin de vous nicher dans un truc super original. Vous pouvez faire beaucoup d'argent avec les petites boîtes autour de vous du moment où vous vous démarquez. Et cette méthode, elle vous permet de vous démarquer des autres par votre implication. Alors du coup, on a fait l'audit. Alors, on part du principe que vous avez identifié une bonne boîte, un bon profil. Vous avez fait l'audit. Donc là, vous avez un fichier Word qui est prêt sur lequel vous avez relevé un peu les opportunités ou peut-être que vous vous êtes servi du modèle que j'ai mis en description ci-dessous. Vous l'avez fait sur Canva. Ok, ça, c'est prêt. Vous avez aussi fait une maquette d'un début de page d'accueil avec le logo du client. Une belle maquette. C'est assez sexy et tout. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez l'envoyer par mail de la façon dont je l'ai dit précédemment. Donc, un email où vous vous présentez. Alors, je vais vous mettre un exemple. Il va apparaître à l'écran un exemple d'email. Vous pouvez faire pause pour le lire dans lequel vous vous présentez, vous expliquez que vous avez repéré une opportunité et puis vous mettez donc en pièce jointe de votre email l'exemple de site ainsi que l'audit. C'est une possibilité. Mais là, en même temps, vous êtes probablement proche de vos prospects. Vu qu'on parle d'entreprise locale, vous êtes probablement pas très loin d'eux. Donc, si vous vous prospectez dans votre rue, dans votre quartier ou dans votre ville, en y allant physiquement. Donc ça, ça veut dire que vous pourriez prendre la fiche donc par exemple celle qui est en dessous là où vous l'imprimez sur une feuille A4. Vous dépensez 20 ou 30 centimes chez Bureau Vallée pour la plastifier et vous la prenez en main et vous allez directement dans l'entreprise concernée. Et là, vous allez voir donc le ou la décideur que vous aurez vous essayerez de trouver sur internet avant qui sait pour au moins arriver avec son prénom ou son nom de famille en tête. demandez voilà Madame Sophie par exemple. J'aimerais parler à Madame Sophie au moins savoir à qui vous adresser c'est un point important pour ne pas vous faire rejeter quand vous arrivez dans un commerce. L'idée c'est de savoir au minimum qui est le propriétaire ou qui est la direction. Bien que dans tous les cas vous devriez trouver quelqu'un à qui parler c'est toujours mieux savoir à qui on s'adresse. Ça c'est une parenthèse et ça se trouve relativement facilement sur internet au même titre que le chiffre d'affaires parce que c'est à dire que très souvent là où on trouve le chiffre d'affaires d'une boîte on va aussi trouver le nom des dirigeants. Donc ça c'est un petit plus. Bref, vous trouvez à qui vous voulez vous adresser vous allez dans l'entreprise avec votre fiche qui est plastifiée qui est préparée pour l'occasion et vous demandez à parler donc à madame Sophie parce que vous avez une opportunité à lui présenter et là vous lui présentez votre audit et vous prenez juste une ou deux minutes pour lui expliquer que vous avez fait un travail d'analyse et que vous avez repéré quelque chose de particulièrement intéressant pour son site web qui pourrait vraiment augmenter son chiffre d'affaires et ses résultats que déjà il y a beaucoup d'informations dans cette audit que vous avez créé et là vous lui donnez c'est important de lui donner comme un cadeau le but c'est vraiment d'arriver avec un cadeau pour être bien accueilli et vous lui dites que vous êtes même permis d'aller plus loin et que vous avez créé le fameux site dont vous parlez c'est à dire que pour illustrer vos propos vous avez créé un début de site web qui à votre avis est à la hauteur de l'image de l'entreprise et qui à votre avis pourrait augmenter les ventes et les résultats de l'entreprise et vous lui proposez un rendez-vous ultérieur donc plus tard de 15 à 20 minutes maximum à la convenance du prospect c'est lui qui décide la date pour lui présenter ce fameux site web donc non seulement vous venez avec une opportunité avec un cadeau quelque chose de concret un travail qui a été réalisé mais en plus de ça vous lui proposez de revenir avec un exemple de site web et là ce qui est intéressant c'est que éventuellement alors soit vous l'avez effectivement préparé d'avance et là peut-être que le prospect pourra vous dire j'aimerais le voir tout de suite soit si vous voulez gagner du temps sur la stratégie vous ne le préparez pas réellement d'avance quand le prospect vous dit oui j'aimerais le voir vous lui dites ok pas de problème il sort mon ordinateur et je vous propose qu'on prenne un rendez-vous pour avoir le temps je reviens avec mon ordinateur et je vous le présente et comme ça vous savez que vous avez peut-être 24, 48 heures ou 2, 3 jours pour le créer et amener la maquette comme ça vous ne faites pas tout d'avance c'est une possibilité si vous prospectez par email évidemment je vous conseille de le faire d'avance pour capter l'attention si vous êtes en physique vous avez ce petit twist qui vous permet éventuellement de ne pas tout faire d'avance c'est le faire seulement pour ceux qui acceptent le rendez-vous donc à partir de là votre approche vous pouvez la faire par email au cas où je vous remets à l'écran un exemple d'email ou alors par LinkedIn vous pouvez envoyer un message LinkedIn ou en physique l'important peu importe votre méthodologie pour délivrer donc votre audit et puis la maquette éventuelle l'important peu importe ce que vous choisissez c'est qu'on sente votre implication l'important c'est qu'on voit immédiatement que vous avez travaillé pour le faire parce que c'est vraiment ce travail que vous avez fourni qui va forcer le respect et qui va forcer le fait qu'on va vous accueillir qu'on va accepter votre approche et c'est comme ça que vous allez avoir l'attention du prospect et que vous allez pouvoir le convaincre d'accepter un rendez-vous et que plus tard vous pourrez closer ce rendez-vous et obtenir le client c'est vraiment ça le game changer c'est de montrer que vous avez déjà travaillé et avoir quelque chose de concret à présenter à votre prospect qui va lui donner envie donc c'est pour ça que je ne conseille pas avec cette méthodologie je ne conseille pas forcément tout ce qui est téléphone etc parce que le problème au téléphone c'est que même si vous avez travaillé sur votre prospect si vous l'appelez et qu'il vous en va vouler dans les premières 30 secondes vous n'aurez jamais votre chance de vous exprimer et de dire j'ai fait ci j'ai fait ça pour vous alors que ce soit en physique que ce soit en email la personne ne peut pas vous interrompre si elle reçoit un email avec en gras les éléments j'ai fait ça pour vous et elle voit les deux pièces jointes ça va forcément susciter sa curiosité la personne va lire l'email au complet pareil si vous venez en personne l'interlocuteur votre prospect il ne va pas vous couper la parole et vous dire sort de chez moi il va vous écouter au minimum jusqu'à la fin de votre présentation donc avec l'email le message LinkedIn ou avec la présentation physique on ne peut pas vous interrompre donc effectivement si vous avez l'habitude de faire de la prospection en masse au téléphone par exemple et que vous appelez habituellement 20-25 prospects par jour au minimum évidemment là ça peut vous paraître ultra chronophage et vous avez peut-être l'impression que les volumes sont super bas par rapport au téléphone mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'ici on fait un choix complètement inverse au téléphone on fait le choix du volume en espérant tomber sur quelqu'un qu'on arrive à capter et qui va finir par nous écouter là on fait le choix de la qualité plutôt que de la quantité d'une approche tellement impliquée que le volume compte peu parce que le taux de conversion va être énorme et là pour les premières agences avec qui je fais ça en accompagnement les taux de conversion c'est colossal vraiment c'est du jamais vu avec d'autres méthodologies mais c'est normal parce que c'est une méthodologie plus impliquée que toutes les autres donc c'est logique d'avoir ce genre de résultat donc évidemment que c'est plus chronophage moi je dirais que ça prend environ si on fait un calcul ça prend environ 5 minutes pour identifier un prospect environ 45 minutes 40-45 minutes pour créer l'audit et avec la plaquette etc comme celle en description donc on va dire 45 minutes pour identifier le prospect et créer l'audit et ça peut prendre jusqu'à une heure et quart effectivement pour créer la maquette si vous la faites d'avance donc effectivement ça peut peut-être vous prendre jusqu'à 2 heures pour démarcher une entreprise mais si chaque jour vous en faites une ça en fait 5 par semaine si la moitié accepte les rendez-vous ça vous fait entre 2 et 3 rendez-vous par semaine et ça c'est les résultats qu'ont des agences qui téléphonent à 200-300 boîtes par semaine parce qu'il y a des agences et il y en a pas mal dans les accompagnements que j'ai pu croiser qui jusqu'à présent faisaient du call call par exemple et faisaient sans appel pour un rendez-vous et en soi ça marche aussi tant mieux pour ceux qui aiment ça mais si comme moi vous n'aimez pas la prospection à froid en masse si vous aimez bien le travail plutôt sniper précis de travailler vraiment ultra impliqué pour être à peu près sûr d'avoir un résultat cette méthodologie là vous ressemblera davantage et comme je dis souvent le problème en prospection c'est de trouver une méthodologie qui nous ressemble parce que dans la plupart des cas les gens que je croise c'est pas des mauvais vendeurs c'est avant tout des gens qui vont procrastiner la vente parce qu'ils n'ont pas envie de faire une action comme par exemple la prospection à froid téléphonique moi pendant 6 mois j'ai procrastiné ma prospection parce que j'avais juste pas envie de faire ce genre d'action donc je remettais à plus tard j'avançais pas je prospectais pas et donc je signais pas si on m'avait présenté ce genre de méthodologie j'aurais préféré mettre 2 heures à monter un énorme dossier de prospection sur un prospect que d'appeler 15 prospects peut-être que vous au lieu de le faire en 2 heures vous arriverez à le faire en 8 heures et si c'est le cas vous pourrez en faire 2 ou 3 par jour ce qui sera colossal en termes de retombées et de rendez-vous si vous arrivez à aller à monter jusqu'à 10 prospections par semaine avec cette méthodologie et que vous allez faire tomber entre 3 et 5 rendez-vous par semaine selon moi et là on parle d'un volume incroyable c'est là où vous pouvez avoir une agence qui va taper les 10k par mois en moins de 2 mois et 2 mois je suis large parce que si vous faites 3 rendez-vous par semaine ça vous en fait plus d'une dizaine par mois genre sur une dizaine vous allez bien signer 2 ou 3 sites web et à des paniers moyens entre 2000 et 5000 on comprend que les revenus vont très vite être très importants donc vous voyez grâce au panier moyen des sites web qui est quand même assez élevé on n'a pas besoin de 50 clients pour faire de l'argent donc pas besoin de prospecter 500 boîtes en plus de ça et si on mise sur les petites entreprises locales donc en soit il y en a autour de vous mais si vous prospectez à coup de 500 appels à froid par semaine on passe vite à travers votre ville ou votre région ou votre quartier alors que là avec cette méthodologie vous pouvez prospecter autour de vous pour les prochaines semaines prochains mois en ayant d'énormes résultats et sans aller trop loin géographiquement vous pouvez rester dans un rayon de 20-25 km autour de vous pour les 3 prochains mois et ça c'est intéressant parce que ça facilite vos actions et vous n'avez pas à vous déplacer à perpétuer pour des marchés donc concrètement au niveau mathématiques si vous faites sans approche à froid au téléphone et vous avez 1% de prise de rendez-vous ça vous fait 1 rendez-vous pour 100 prospection ici si vous avez 20, 30, 40 ou 50% de conversion pour 100 approches vous allez avoir 20, 30, 40 ou 50 rendez-vous et oui ça va vous prendre beaucoup plus de temps mais au final selon moi si vous n'aimez pas la prospection de masse comme c'est mon cas et bien vous allez avoir un ratio effort-temps-résultat beaucoup plus intéressant donc finalement le vrai bénéfice de cette méthodologie non seulement c'est que ça fonctionne et que ça va vous générer des rendez-vous mais surtout c'est que ça va vous permettre de passer à l'action donc là ce que je vous propose c'est d'aller voir ci-dessous les exemples que vous pourrez retrouver ci-dessous déjà le modèle de fiche que vous pouvez faire pour l'audit et puis l'exemple de maquette que vous pouvez créer pour une entreprise que vous allez prospecter vous allez voir c'est une capture d'écran d'un site web ce site web c'est une page d'accueil qui est faite directement dans Divi c'est rien de bien compliqué vous allez retrouver ces deux exemples là et imaginez-vous que c'est les deux documents qui seraient joints à un mail ou qui seraient présentés à un prospect en physique ou par LinkedIn peu importe donc maintenant écoutez ce que je vous propose c'est de faire comme tout bon mineur devant une mine d'or maintenant les entreprises locales autour de vous qui sont intéressantes et qui font au moins 200 000 de chiffre d'affaires je vous invite à aller voir ci-dessous les deux exemples que je vous ai préparés donc l'exemple de fiche dont je vous parlais plus tôt également l'exemple de maquette parce que j'en ai fait une aussi pour vous illustrer à quoi ça peut ressembler donc tout ça c'est ci-dessous en description et c'est entièrement gratuit ça me fait plaisir d'illustrer un peu mes conseils c'est normal et vous pourrez les prendre comme exemple pour ce que vous ferez de votre côté et puis sur ce écoutez je vous souhaite tous les résultats possibles je vous souhaite de vendre une tonne de sites web autour de vous je pense sincèrement que c'est la méthodologie qui pourra faire toute la différence pour vous si vous voulez vivre de la création de sites web dites-moi en commentaire ce que vous en pensez si vous l'avez essayé quels sont les résultats que vous avez eu si vous voulez d'autres conseils comme ça sur la vente de vos services abonnez-vous à cette chaîne je fais plein de vidéos sur le sujet puis likez la vidéo si elle vous a aidé et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous